Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Getting Go sur Toute et Vie Afrika. La tension est toujours vive entre le Bénin et le Nigeria. Les cinq Nigériens arrêtés il y a quelques jours à Zemekboudi au Bénin seront présentés au procureur spécial de la Cour de repression, des infractions économiques et du terrorisme cette semaine au Bénin. Selon les informations, la police béninoise a bouclé son enquête. Ces ressortissants nigériens, dont la directrice générale adjointe de Wako Niger, sont accusés de s'être introduits illégalement sur le site du Pipeline. De plus, il est reproché à deux parmi eux d'être détenteurs de faux badges. Pour les médias locaux béninois, les mises en cause sont assistées discrètement par des avocats béninois. Le gouvernement nigérien de son côté a indiqué que ces ressortissants arrêtés étaient en mission de contrôle et déchargement du pétrole sur le site de la plateforme de Zemekboudi comme convenu dans les accords du Pipeline. Le Niger accuse de ce fait le Bénin d'enlèvement. Il estime que les personnes enlevées avaient pourtant accompli toutes les formalités aéroportuaires. Dans un communiqué ce 8 juin, les autorités nigériennes ont vigoureusement dénoncé une multiple violation des accords relatifs à l'exploitation et au transport du pétrole nigérien par le Bénin. Le Niger accuse également le Bénin d'actions hostiles telles que l'expulsion des inspecteurs nigériens de la plateforme de chargement des navires. Les autorités nigériennes ont réaffirmé leur détermination à prendre toutes les dispositions pour obtenir la libération sans condition de ces citoyens pris en otage et à défendre leurs droits et intérêts vitaux. Le communiqué appelle également la Chine partenaire stratégique à s'engager clairement dans le respect de toutes les clauses contractuelles. Les soldats américains continuent leur retrait du Niger. Ils se sont déjà retirés de trois bases, notamment les bases d'Agadez, de Wallam et de Difa. Ils sont de ce fait 1100 à rejoindre la base d'escatterie de l'aéroport international de Niamey pour un retour aux États-Unis suite à la signature de l'accord de retrait entre les deux pays le 19 mai dernier. Dans un communiqué, le Niger a annoncé le départ de 269 soldats américains du territoire. Ce retrait se poursuivra jusqu'au 15 septembre. Les deux pays ont indiqué que le départ des forces armées américaines du Niger n'aura aucun incident sur les relations entre leurs nations. Ils ont de ce fait réaffirmer leur engagement diplomatique soutenu en vue de façonner l'avenir de leurs relations bilatérales. En République démocratique du Congo, Souminoua, Toulouka est investie chef du gouvernement ce 12 juin. Elle a officiellement pris son fauteuil après la cérémonie de passation du service avec l'ancien premier ministre. Le programme de son gouvernement a été approuvé à la majorité absolue et écrasante des membres composant l'Assemblée nationale, soit 397 votes favorables sur un total de 405 présents. En accédant à cette fonction, je suis pleinement consciente de l'importance historique de ce moment et de la symbolique de cette nomination pour la nation congolaise. « Je ressens à la fois le poids de la responsabilité qui m'incombe ainsi qu'une immense fierté à l'idée de représenter au sein de la République l'aboutissement des efforts de tous les Congolais et de toutes les Congolaises tendant à briser le fameux plafond de verre », a-t-elle souligné. Lors de cette cérémonie, elle a promis de poser définitivement les jalons du Congo émergeant en créant environ 2,6 millions d'emplois et une académie des mathématiques et de l'intelligence artificielle à Kinshasa. Le gouvernement de Judith Souminoua-Toulouka est composé de séquences membres dont la première ministre, sévices premiers ministres et dix ministres d'État par rapport aux séquences sept membres du remaniement de mars 2023. Ce gouvernement aura pour responsabilité de relever plusieurs défis dont l'insécurité grandissante à l'est du pays ayant déjà fait plusieurs morts. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, a rancré depuis ce 10 juin 2024 sur invitation de son homologue. Cette visite s'inscrit dans le cadre du dialogue politique permanent et de la concertation entre le Mali et ses partenaires internationaux. Lors de cette visite, Abdoulaye Diop a rencontré son homologue hongrois Peter Siyarto au cours des échanges. Les deux chefs de la diplomatie se sont félicités de leur convergence de vues sur le respect et de la souveraineté des pays, le respect de leurs choix ainsi que de leurs partenaires stratégiques, aussi la prise en compte des intérêts des peuples. Les deux ministres sont également en phase sur le rejet des ingérences extérieures dans les affaires intérieures des États et l'instrumentalisation de la question des droits de l'homme pour des fins politiques. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information le www.toutafrica.com. Sous-titrage Société Radio-Canada